Bonjour à toi jeune moldu ou jeune sorcier, fan de Harry Potter ou de la saga de J.K. Rowling et parlons donc du troisième volet de sa nouvelle franchise, Les Animaux Fantastiques qui a pour sous-titre ou en tout cas pour plus gros titre que finalement le titre de base Les Secrets de Dumbledore, toujours réalisé par David Yates. Et alors, comment vous faire un résumé simple ? Suite aux événements du deuxième film, donc Grindelwald est en cavale à côté de ça, nous avons Norbert et toute sa bande qui tentent de le retrouver et en parallèle, Dumbledore semble vouloir échafauder un plan pour potentiellement empêcher Grindelwald de prendre le pouvoir du ministère de la magie. C'est ça, c'est bien redommé. Voilà, et vous en parlez avec moi, Nico. Salut. Qui n'a pas vu Les Animaux Fantastiques mais je me suis dit Oh bah tiens, j'aimerais bien refaire une vidéo avec Nico, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas vu. Ouais c'est vrai. Comment vas-tu ? Euh, très bien et toi ? Bon écoute, ça va à part que je partais vraiment en me disant que j'allais voir une grosse daubasse sur ce film. Ah oui ? Ben, pour te donner un ordre d'idée, le premier Les Animaux Fantastiques a vraiment pas créé la surprise mais a ravivé une petite flamme. Pour beaucoup de gens, c'était le revival parfait de l'univers d'Harry Potter tout en étant un petit peu plus mature, donc en étant en parfaite filiation avec les précédents films notamment le 8 qui avait quand même terminé sur une note assez dramatique mais ouvrant plein de possibilités. en sachant qu'à la base, c'était adapté de rien, c'est-à-dire d'un bouquin qui est en fait un... une espèce d'enchaînement de petites histoires, d'anecdotes ou de trucs en rapport avec l'univers d'Harry Potter. Le premier film était sympathique, le deuxième pour moi est une cata. C'est peut-être l'un des blockbusters les moins intéressants qui étaient produits par Hollywood depuis très longtemps et en même temps par la production britannique parce qu'il faut le rappeler, Harry Potter à la base, c'est britannique. Mais alors franchement, le 2 n'avait aucun sens, racontait pas grand chose, était très long pour pas grand chose et au final ne promettait rien de plus que ce qui avait déjà été évoqué dans le premier à la fin. Donc du coup, je partais... Ça a été vraiment fait pour une extension, voilà, juste pour prolonger le premier en fait, en disant bah, ça marche bien, on va refaire du fric, on fait une extension, effort minimum et voilà. Exactement, en sachant qu'en plus, ils avaient teasé un truc à la fin du premier qui était l'élément principal du deuxième, c'est-à-dire la présence de Crime Devil qui à l'époque était jouée par Johnny Depp. Donc la présence de Johnny Depp renforce un petit peu l'attrait du film, sachant que depuis, bah, t'as dû le voir dans le film, t'as pas trouvé Johnny Depp, j'imagine, voilà. Donc il s'est passé plein de merdeux, sachant que la saga est quasi foutue là, puisque non seulement ils ont changé Grimdenwald, mais Ezra Miller étant en taule en Espagne, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Bref, c'est un bazar et tout le monde dégomme le film. Tout le monde dégomme les Animaux Fantastiques 3, tout le monde dit que c'est une daube, que c'est vide, que c'est chiant, qu'on s'emmerde. Donc je partais en me disant, qu'est-ce que je vais voir ? Et je me tourne vers toi, petit novice, qu'as-tu pensé des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore ? Bah je trouvais ça cool, vraiment. Ça m'a pas... J'ai... Juste à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que je m'attendais pas forcément à un film comme un Harry Potter, comme un volet de la saga Harry Potter. Mais voilà, c'est un très bon film fantastique, avec très beau décor, très belles vises en scène. L'histoire est... Ouais, alors l'histoire, elle est relativement tranquille, on va dire. Il se passe pas fort... Il y a des fois, un moment... Je vais regarder... Il y a des moments où on s'emmerde un petit peu, clairement. Mais globalement, ça va. Franchement, il y a... Voilà. Après, il n'y en a pas eu non plus de... Comment de... Genre de... De renversement de situation, un truc comme ça incroyable. Il y a... Voilà. On sait à peu près ce qui va se passer. Voilà. Je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que, de mon côté, tout le monde avait tellement dégommé le film que je m'attendais à rien. Et je m'attendais limite à être comme Dewey. Je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Et au final, je ne m'attendais à rien et je suis plutôt ressorti positif. Je me suis dit qu'un peu comme toi, j'avais eu ce que j'avais envie de voir. Un retour dans l'univers de Harry Potter sans être un Harry Potter. Garder le côté mature en assumant un peu plus quelques détails. Construire une histoire qui se tienne, même si clairement, là, c'est trop long. Je veux dire, les deux précédents films duraient deux heures et quart. Là, on est sur quasi deux heures trente. Il y a des moments où on n'a pas besoin que ça dure autant de temps. Mais il se passe un petit peu plus quelque chose. Bon, clairement, c'est le volet transitoire. Je veux dire, on est sur le troisième film d'une saga qui est supposée être sur cinq longs métrages. On voit qu'on est en plein milieu et qu'il faut relier le 1 et le 2 avec ce qui va se passer ensuite. Pour autant, je trouve qu'il y a une certaine tension qui se passe. Il y a un petit côté, alors c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais il y a un petit côté Star Wars 3. Dans le sens où on nous place une intro qui est extrêmement remplie d'actions, qui est très dynamique. Et ensuite, on va dérouler un espèce de long contexte social et politique qui va prendre son temps et qui va placer des éléments pour à la fin amener potentiellement une conclusion qui ouvrirait sur de nouvelles portes. C'est ça, oui. Et donc du coup, c'est ça que j'ai ressenti. Bon, pas à la hauteur de La Revanche des Sith, qui clairement est un gros gros cran en-dessus, mais il y a un petit quelque chose qui se passe, je trouve. C'est vrai. Et je trouve que du coup, on n'est pas en train de ressortir en se disant que ce volet ne sert à rien. Contrairement au deuxième qui, pour moi, et je trouve, on en parlera un petit peu dans la partie écriture, est assumé comme n'ayant servi à rien. Parce que tout ce qui a été mis en place dans le deuxième est ici contrebalancé par un troisième qui dit « Ah, vous vous souvenez de ça ? C'est pas important. Laissez tomber. On va passer à autre chose. » Et je pense que c'est ça qui fait que le film se tient. Et qui fait que le film est divertissant. Après aussi, la pression que j'ai eue sur le film, c'est qu'en fait, il ne va pas, je pense, dans l'histoire globale, il ne va pas apporter vraiment de nouveaux éléments. C'est-à-dire que la situation au début, c'est à peu près la même situation qu'à la fin. C'est-à-dire qu'au début, il y a le méchant, il est très méchant, les gentils sont gentils, il va s'arrêter le méchant. Et à la fin, le méchant, il court toujours, il est toujours très méchant, les gentils sont toujours très gentils, mais il s'est passé des trucs. Voilà. Donc là, j'ai spoilé le film. Donc en gros, si on faisait ça, en fait, c'est presque comme une série, tu vois. À la fin, t'as le genre, « Je reviendrai, je reviendrai ! » C'est presque ça, c'est presque ça. C'est ce que les torts, en fait. C'est un petit peu ça, en fait. Oui, mais après, c'est sûr que le film est très bien, franchement. Je te propose qu'on passe à l'écriture ? Oui. L'écriture, donc, la grosse nouveauté, c'est que J.K. Rowling n'est plus seul à l'écriture. Et je pense que c'était le gros défaut du premier et du deuxième film. Parce que clairement, à vouloir être tout seul à l'écriture, d'un univers que, OK, on maîtrise, mais sur lequel on n'a pas forcément un recul très intéressant en tant qu'auteur. Même un recul cinématographique, finalement. Exactement. Ça fait que tu t'enfermes un petit peu dans d'une petite bulle. Et donc, du coup, la bonne idée, c'est de ramener Steve Kloves, qui est le scénariste du 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 des Harry Potter. Donc, du coup, on a un mec qui s'y connaît bien et qui maîtrise et qui, sûrement, n'a pas fait beaucoup d'autres scénarios à part les Harry Potter. Je trouve que, du coup, c'est ça, en fait, le vrai attrait scénaristique du film. C'est qu'on sent qu'il y a un mec qui connaît l'univers Harry Potter et qui, du coup, va être capable subtilement d'amener des détails à gauche et à droite. Et de ne pas uniquement construire un film qui, comme le deuxième, était un peu une immense course-poursuite qui, à la fin, tombait à plat dans un pseudo-retournement de situation voulant nous placer un frère qui n'existerait pas à Dumbledore et qui, du coup, pop de nulle part. C'était une horreur. Je t'assure que, vraiment, quand on est sorti de la salle du 2, toute la salle qui était pourtant très fan d'Harry Potter, et c'était une salle quasiment complète, quand il y a eu la révélation finale de croyance qui est le frère de Dumbledore, tout le monde a fait « Quoi ? Hein ? Qu'est-tu quoi ? » Et tout le monde est sorti en gueulant, c'est limite, il n'y a pas eu des sifflements à la fin de la salle. Ah oui, non, non, c'était vraiment la cata. Après, c'est vrai que souvent, les fans hardcore d'une licence, quand il se passe un truc qui leur plaît pas, ils sont là « Ouais, c'est nul, on cancel. » Ah, mais là, tu vois, c'est paradoxal, parce que c'est quand même J.K. Rowling qui choisit d'inclure ça. Ça veut dire que c'est quand même l'auteur à la base de l'univers qui dit aux gens « Non, mais attendez, je maîtrise, c'est mon univers, je rajoute les personnages que je veux. » qui amènent leur cul, qui fait qu'ici, tout est bien contrebalancé, je trouve. On en parlera un tout petit peu après dans une partie spoiler pour évoquer certains détails, mais en gros, je trouve que Cloves arrive à justement construire un ensemble qui est certes très lent. On ne va pas se voyer la phase, je sais que tu l'as dit, mais le film est lent, et a tendance à être un peu lourdeau par moments à vouloir dire « On va d'un point A à un point B avec Dumbledore » qui a tendance à un peu vouloir trop placer les situations. Mais dans l'ensemble, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que du coup, la structure globale du film se tient et est plutôt bien foutue. Oui, clairement. Mais après, c'est le point sur lequel tu remondissais, c'est trop long. C'est trop long et c'est trop explicatif, je trouve. C'est trop long par moments. Alors, que ce soit explicatif, ce n'est pas forcément… Ce n'est pas forcément un point négatif. Ce n'est pas forcément un négatif parce qu'effectivement, quand tu ne connais pas trop la licence ou l'univers, ça te permet de te remémorer des choses. Après, c'est sûr que moi, ça m'a toujours choqué dans les films comme ça, où tu as deux personnes qui connaissent un sujet super bien et qui se réexpliquent le sujet super bien pour le spectateur. Genre, ça… Typiquement, les cérébrataires, les experts, ils sont là. Oui, alors ça, c'est de la suite de machin truc pour faire une réaction H2O. Mais dis donc, Jamy, à quoi ça sert ? C'est quasiment ça. Et là, on a quelques petits passages comme ça. Alors, c'est vrai que généralement, ça passe assez inaperçu, mais moi, à chaque fois, ça me choque, en fait. D'ailleurs, les personnages, ils sont censés se connaître. Et d'ailleurs, il y a même un moment, un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a justement Dumbledore qui est avec son frère, et il parle de sa sœur. Ah là là, je m'en souvenais quand elle faisait ce plat, c'était trop bien et tout ça. Et le frère qui lui dit, en fait, j'étais là. Et ça, pour le coup, ça m'a fait marrer parce qu'ils ont utilisé justement cette espèce de gimmick scénaristique pour expliquer au spectateur justement le truc. Et puis là, t'es dit, mais t'es con, j'étais là, à qui tu parles, là ? Et ça m'a fait marrer un petit peu à travers. Je pense que c'était fait volontairement. C'est pas possible. C'est vrai qu'avec le recul, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être fait volontairement. Parce que c'est vrai que le film a tendance à de nombreuses reprises à un peu surexpliquer certaines situations. Enfin, c'est un truc tout bête, mais je pense à plein de séquences où justement Dumbledore révèle toutes les étapes du plan qu'il a en tête. Ça a tendance à être parfois un peu lourdeau. Genre, il nous dit, ah ah, j'ai fait ça, mais je savais que ça allait foirer parce qu'il fallait que ça foire. Oui. Mais donc du coup, c'est quand même un peu laborieux ton plan. S'il faut foirer pour réussir, pour potentiellement après y arriver mieux, mais en sachant que ça foire encore plus la situation, enfin, c'est... Il y a des moments où ça a un peu foutra, qui est où j'ai presque l'impression en fait que J.K. Rowling avait écrit son scénar et que Steve Clough est arrivé derrière et a fait, ben en fait, il n'y a rien qui raccord, J.K. Il faut arrêter. Il n'y a rien qui va. Donc, attends, je vais rajouter des scènes, mais alors je suis sûr que les gens vont spotter qu'il y a des moments où ça n'est pas cohérent. Non, puis il y a le côté aussi dans le fait que le méchant puisse voir l'avenir, ce qui se passe, et justement, ils essaient de faire croire, enfin, ils essaient de feinter l'avenir en fait. Donc, il y a ça aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu, alors soit c'est une pirouette scénaristique aussi, justement, pour faire passer des incouvérants, soit c'est vraiment, ça fait vraiment partie du truc. Mais globalement, moi, ça ne m'a pas choqué en fait. Ouais. Même s'il y a des trucs où quand même, on s'est dit, bon... Là, c'est évident. Enfin, on en parlera à la partie de mon spoiler, mais il y a des trucs, c'est un peu flag. On sait exactement ce qu'allait se passer. C'est un peu flag. C'est un petit peu dommage. Je pensais qu'il y aurait eu un petit... On aurait eu une petite surprise à la fin, mais même pas en fait. Je te propose qu'on spoil. Comme d'habitude, je vous mets le timecode à la fin. Alors, pour moi, ce qui est déjà important de préciser dans cette partie spoiler, c'est que vous prenez tout ce qui a été mis en place dans le deuxième film et imaginez qu'en fait, ça n'a servi à rien. Parce que déjà, il faut placer que croyance, finalement, n'est pas le frère de Dumbledore, mais le neveu de Dumbledore. Et donc, le frère d'Abelfort. Enfin, le fils d'Abelfort. Le frère de Dumbledore. Donc, ça veut dire que le personnage de Grindelwald a placé un truc qui, en fait, est complètement faux, ne sert à rien et empêche croyance d'assumer certains aspects. D'autant plus que derrière, croyance n'est plus présente du tout, quasiment, dans l'écriture, ne sert plus à aucune avancée, que le fameux pacte de sang, à la fin, il est pété, mais de manière complètement éclatée au sol, genre... C'est le cas de le dire. Ah oui, non, non, mais c'est génial. C'est genre vraiment... Éclaté au sol. Grindelwald attaque croyance. Dumbledore et Abelfort le protègent. Ceux qui pètent le pacte de sang, on ne sait pas comment, mais c'est genre... Non, mais j'ai défendu quelqu'un, donc du coup, le pacte de sang ne savait pas comment agir. Il a éclaté. Un paradoxe dans le pacte de sang, il a fait un écran bleu. Oui, non, mais c'est quasiment ça. Il s'éclatait, quoi. Donc, il y a ça. Et accessoirement, c'est aussi le problème que je pense que beaucoup de gens vont reprocher au film, c'est cette impression qu'on avance, comme tu le disais si bien au début, et ce n'était pas vraiment du spoil, mais on part d'un point A et on revient au point A. C'est ça. Et c'est très problématique. On fait une boucle. On fait une boucle. Et autant ça peut être un peu fun, parce que moi, je me mets toujours dans cette optique du deuxième qui ne servait à rien, mais autant je pense à quelqu'un qui est vraiment en mode « Vas-y, on va avoir des révélations de dingue ! Ça s'appelle les secrets de Dumbledore ! » Alors, ça devrait s'appeler le plan de Dumbledore, parce que niveau secret, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de secret. Non, non, en fait, c'est des énigmes ou des stratagèmes. C'est plutôt des stratagèmes, parce qu'il n'y a pas vraiment d'énigmes. On ne révèle pas. Il y a juste... En fait, le seul truc qui est un petit peu stratagème, c'est le plan, justement, pour déjouer Greenval. Oui. En anticipant le futur, en faisant croire au futur qu'il va se passer telle ou telle chose, puis en fait, ce n'est pas ça. Des anomalies temporelles visionnaires. Des paradoxes temporelles ! Des paradoxes temporelles ! Nom de Zeus ! Mais ouais... C'est un peu laborieux. En fait, c'est ça le souci, c'est que le film est laborieux pour finalement revenir à sa position de base. Parce qu'en soi, il y a plein de trucs qui, je trouve, sont très bien foutus dans le film. Mine de rien, quand même, à la fin, on reste sur un Grim Denval qui n'est plus un criminel de guerre et qui peut se balader un petit peu comme il veut. Mais pour autant, on a un peu cette impression que c'est genre les personnages galèrent à progresser et que finalement, c'est un peu de manière fortuite qu'ils arrivent à résoudre finalement toutes les zénithes qui se mettent en place devant eux. Ce qui peut, encore une fois, être vraiment dérangeant, je trouve, pour un spectateur. Après, ce qui peut être pas mal aussi, l'impression que j'ai eu, c'est que Grim Denval, au début, c'est genre le super méchant, le super vilain, tu vois. Et qu'à la fin, il est un peu moins super vilain, peut-être. Mais parce que je trouve que de plus en plus, il y a cette envie de vouloir mettre des... Tu sais, de brouiller un peu les pistes sur qui est gentil, qui est méchant. Voilà, pas le monde manichéen gris, noir et blanc. C'est gris, quoi. Et potentiellement, lui, effectivement, il sera un peu gris parce qu'il n'a pas... Ses intentions, techniquement, elles ne sont pas... Il n'est pas méchant, en fait, pour être méchant. Parce qu'il aimerait... Il a un idéal. Il aimerait essayer de l'atteindre. Un idéal un peu radical, quand même. Un peu radical, oui. Donc, c'est quand même éradiqué une partie de la population mondiale. C'est un petit peu comme... Et justement, il y a un très, très beau parallèle avec l'histoire réelle en même temps où il y a un petit moustachu en Allemagne aussi qui voulait faire à peu près la même chose. C'est pas faux. Il n'avait pas de baguette magique. Sachant que la grande majorité du film, en plus, se passe à Berlin. Mais oui, c'est ça. Il y a quand même un petit truc. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre le monde réel, le monde des moldus où il y a, effectivement, potentiellement, Hitler qui se fait lire pour... La vidéo démonitisée. Au revoir. Oui, c'est ça. Non, mais honnêtement, c'est vrai. On peut y voir aussi un parallèle historique parce que c'est vrai que le contexte historique du film, c'est cette période-là. Donc, la montée du nazisme. Donc, c'est pas étonnant de voir Grimdolwald qui était pour le coup pas forcément bien évoqué dans ce sens-là dans le deuxième qui, ici, prend beaucoup plus sa passe de fureur magique qu'on pourrait presque dire. Mais où, du coup, ça a du sens. Donc, en fait, là, ici, on sent que c'est un petit peu plus équilibré, ça et que, certes, c'est un peu amené de manière hasardeuse et bizarre au sein du film. Mais c'est vrai qu'avec le recul, il y a la manière avec laquelle Hitler a atteint le pouvoir. Ils évoquent aussi le fait que les sorciers, justement, ont tendance à influer sur le monde des boldus. Tout à fait. Par exemple, s'il y a une guerre dans le monde des sorciers, il y aura une guerre dans le monde des boldus. Et là, c'est clairement ce qui est censé se passer dans le film, en fait. Tout à fait. En termes de mise en scène, c'est toujours David Yates qui est aux commandes. Donc, David Yates qui avait réalisé, c'est toujours bon de le rappeler, l'épisode 5, 6, 7 et 8 d'Harry Potter et donc l'épisode 1 et 2 des Animaux Fantastiques. Donc, je pense qu'elle a trouvé le mec qui maîtrise entre guillemets le mieux son univers. Bon, moi, j'estime que c'est un poil trop monochromatique pour réussir à être parfaitement maîtrisé. Mais ça, c'est un point de vue. En tout cas, David Yates, encore une fois, montre qu'il maîtrise l'univers de Harry Potter et l'univers des sorciers. Je trouve que, que ce soit dans la manière de gérer les séquences de combat, que ce soit dans la manière de gérer toute l'action, que ce soit dans la manière d'amener beaucoup de situations, je trouve qu'il y a un bel équilibre qui est fait. Après, encore une fois, ce n'est pas parfait parce que je trouve qu'il a tendance à utiliser un style graphique et visuel qui, parfois, est trop terne par rapport à ce qui se passe à l'écran. Après, en même temps... Ce n'est pas assez coloré, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Tu as les affiches à côté qui sont toujours pétarantes de couleurs et d'un seul coup, tu te retrouves devant un film où ça commence, première séquence, c'est tout gris, c'est tout plat, il n'y a pas de relief dans les couleurs. Moi, je ne dirais pas que c'est mauvais parce qu'encore une fois, ça va avec une certaine ambition. Je veux dire, on n'est pas dans un contexte historique ou un contexte politique qui incite à vouloir mettre de la couleur partout. Ça, je n'ai aucun problème. Et pour le coup, je trouve que ce troisième volet est beaucoup plus coloré que le 1 et le 2 qui avaient tendance, eux, à carrément virer au noir et blanc par instant. Mais pour autant, je ne sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose, encore une fois. Mais je n'arrive pas à mettre forcément le doigt dessus, pas le même rythme que pouvait avoir un Mike Newell ou un Alfonso Cuaron sur le 1 et le 2ème film et encore moins le rythme de fou qu'a porté Chris Columbus sur le 1 et le 2ème Harry Potter qui, eux, pour le coup, sont des films qui ont beau durer 2h20, 2h30, ça passe à 200 à l'heure. Mais pour autant, je trouve que voilà, il manque encore une fois un truc mais je n'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus. Il y a même une certaine scène d'action, je trouve qu'elles sont... On se demande un peu ce qu'elles font là. Il y en a une, par exemple, la fronte pour dans la rue de Berlin. Alors, par contre, j'ai trouvé assez stylé parce que les effets de miroir, d'inversion, tout ça, c'était bien fait. Par contre, je n'ai rien compris ce qui s'est passé en fait. Je n'ai vraiment rien compris pourquoi ils se fightent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un effet miroir d'un seul coup, pourquoi ils traversent... Enfin, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'ils font. Ils se bagarrent à la fin, il est dans une flaque d'eau, il dit genre ça est bon, fin du combat et je n'ai pas compris en fait à quoi sert ce combat en fait. On n'est pas loin de ça par contre. Par contre, c'est vrai, en termes de réalisation, c'était ultra stylé. C'est vrai, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'était juste parce qu'ils voulaient que ça manquait d'action, ils ont calé ça comme ça dedans. C'est possible. Parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose au scénario mais voilà. Mais c'est stylé. Ah non, mais le film, de manière générale, est je trouve stylé. Vraiment, il y a un très joli travail d'esthétique et il y a un très joli travail de style en tout cas graphique qui ne se ressent peut-être pas dans les couleurs mais qui en tout cas, en termes d'imagerie, en termes d'intensité, je trouve un vrai crescendo. Le film a une vraie tension. Personnellement, moi, il y a des moments où j'étais en train de me dire « Oh putain, comment ça va se passer ? Comment ça va se terminer ? » Parce que je trouve que David Yates, s'il n'amène pas du rythme, amène de l'intensité à ce qui se passe à l'écran. Et donc du coup, en tant que spectateur, on se sent quand même bien investi par cette histoire. Alors, je vois plein de spectateurs me dire « J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça chiant, etc. » Alors long peut-être, chiant, non. C'est compliqué quand même de trouver un film comme ça chiant. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses à l'écran. Il se passe constamment des choses même. Et les personnages sont quand même plutôt bien entrecroisés. Bon certes, il y a des personnages qui sont limite relayés à des rôles tertiaires, voire en fond de toile. C'est limite triste pour certains personnages. Mais pour autant, je trouve que dans l'ensemble, le film use parfaitement des protagonistes qu'il faut au bon moment pour faire évoluer les situations dans le bon sens et créer une vraie montée en puissance dramatique, je trouve. Et on s'en investit par cette histoire. Mais encore une fois, je ne sais pas, encore une fois, je trouve qu'il manque un truc. Mais tu vas me dire, c'est comme sur le premier et le deuxième film, j'étais incapable de mettre le doigt sur réellement ce qui manque. Mais à chaque fois, je me dis « Qu'est-ce qui pourra apporter de plus ? » Oui, puis il y a toujours aussi un petit peu le côté, tu compares un peu avec Harry Potter, justement la saga Harry Potter qui est incroyable. Il se passe quelque chose toutes les 2000 secondes. Après aussi, il y a beaucoup plus de personnages dans Harry Potter. C'est ça. Et il y a beaucoup plus d'attrait pour beaucoup plus de personnages. C'est ça. Tata, j'ai beaucoup plus de persos. Oui, effectivement. Il y a ça aussi. Il n'y a pas un ou deux personnages principaux. Il y en a au moins trois déjà. Il y en a au moins trois minimum. On peut pousser à cinq, six, sept en fonction des films. Genre l'Ordre du Phénix, tu peux pousser à sept le nombre de personnages principaux, voire huit. Et après, encore une fois, je trouve que David Yates, sur les cinq, six, sept, huit qui sont personnellement loin d'être mes favoris, hormis le huit parce qu'il a un certain truc, je trouvais que la présence d'une base de chartes graphiques par le biais du 1, du 2, du 3 et du 4 faisait que David Yates arrivait quand même à créer une certaine imagerie qui marquait le spectateur parce qu'il avait d'autres auteurs qui étaient passés avant lui. Or là, il est tout seul. Il doit replacer un univers. Certes, il a une base avec les Harry Potter, mais en même temps, on a dû me dire au début, refais pas comme Harry Potter. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas ce que les gens veulent voir. Après, il y a quand même des gros clins d'œil de Harry Potter. Par exemple, on voit un passage dans Poudlard, forcément, on retrouve clairement ce qu'on avait dans les films Harry Potter. Tout à fait. Et on nous recule des petits Minerva. Voilà, c'est ça. Il y a quelques personnages qui reviennent, qui sont plus jeunes. C'est plus des clins d'œil. Je ne dirais pas que c'est du fan service parce que ce n'est pas non plus... Non, non. C'est vraiment un joli clin d'œil. Le fan service, c'est clairement poussé. Là, ça va. C'est une chartine. Ne faisons pas de liens hasardeux. Ne faisons pas de liens hasardeux. Voilà, c'est juste des petits clins d'œil comme ça. Ça apporte quelque chose pas forcément à l'histoire. Mais voilà, ça passe clairement dedans et c'est vrai que ça fait plaisir. On voit Poudlard, il y a la musique de Poudlard qui revient. On voit un petit mec essayer d'attraper un vif d'or. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de Quidditch. Là, c'est des petits clins d'œil pour rappeler qu'on est quand même dans l'univers d'Harry Potter. C'est ça. Mais ça n'en fait pas trop. Ce n'est pas en permanence. Je te propose qu'on passe au casting. Oui. J'en passe pour... Je place un petit truc. La bande originale de James Newton Howard est très bizarre. Il y a des moments où je me demande quelle sonorité il est allé chercher. C'est très différent sur le RL2. C'est limite étrange par instant. Je t'avoue avoir pas tout compris. Il y a des sonorités et des trucs comme ça. Bref, j'avais envie de caler ça mais s'il n'y a pas grand-chose à épiloguer dessus. En termes de casting, alors là, clairement, le film, c'est Jude Law qui le porte. Ce n'est plus du tout Eddie Redmayne. Je trouve qu'Eddie Redmayne est limite par moments presque secondaires. Ce qui est un peu triste parce qu'Eddie Redmayne c'est quand même un acteur qui je trouve très très bien Norbert Dragono. Exactement. Et il a vraiment quelque chose. Mais après, c'est un personnage qui est très très discret justement, qui s'efface un peu. Presque asocial d'ailleurs. C'est un personnage qui a presque des traits autistiques par moments. Le mec, on dirait, il est là... Déjà, il a des têtes des fois, il est un peu... C'est quoi sa caméra, ça ? Non, mais c'est presque ça. Il a une gueule qui va bien aussi avec le perso. Tout à fait. Moi, encore une fois, c'est Dan Fogler qui reste mon personnage préféré qui joue Jacob Kowalski. Je le trouve hyper attachant et je le trouve très très bien fait. Lui, c'est marrant parce que justement, c'est vraiment le personnage un peu... on va dans tous les films américains. C'est le mec un peu héros malgré lui. C'est-à-dire que le mec, il n'a rien pour réussir et en fait, c'est... Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'univers de l'univers. C'est un des plus badass en fait, finalement, à la fin, quoi. Oui, non, mais clairement. Dans les rôles plus secondaires, donc, on va parler de Mads Mikkelsen qui reprend donc le rôle de Gellert Gritnevald qui est très bon. En même temps, je ne m'attendais pas à moins de la part de Mads Mikkelsen mais qui, je trouve, arrive à faire oublier la présence de Johnny Depp au casting. Je sais que toi, tu n'as pas forcément ce recul-là mais je trouve que Johnny Depp était quelqu'un qui était un poil dans la caricature sur le deuxième film, notamment. Et je trouvais encore très dommage d'avoir pas gardé Colin Farrell, finalement, qui campait très, très bien le perso dans le premier long-métrage même si, voilà, il ne campait pas réellement Gritnevald. Mais je trouvais qu'il était bien. Ezra Miller, dans le rôle de croyance, est bien mais il est quasi tertiaire, là, pour le coup. Il n'est plus du tout au centre de l'histoire beaucoup plus éloignée qui est ce qu'on va pouvoir citer... On peut citer Callum Turner qui joue Tézé qui est bien. Ce n'est pas non plus exceptionnel mais qui est très bien. Alison Sudol qui joue Queenie qui s'en sort bien aussi. En fait, c'est difficile parce qu'à partir du moment où on sort de Jude Law, Eddie Redmayne et Mads Mikkelsen, tous les autres persos, c'est du tertiaire quasiment. Oui, c'est ça. C'est des persos très, très, très en background. Les acteurs vont bien mais ça aurait pu être un autre acteur, finalement. C'est vrai. C'est ça. C'est bien résumé. Putain, je n'aurais pas dit mieux. On arrive à la fin de cette vidéo sur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Nico ? C'était bien. Voilà, c'était... Disons que c'est... Pour les fans de Harry Potter, c'est... Je pense que c'est clairement un film qu'il faut aller voir. Pour les autres, allez-y si vous avez l'occasion. Franchement, c'est cool. Peut-être regarder les autres avant, du coup. Parce que c'est vrai que là... Moi, je ne suis pas un grand fan de Harry Potter. Enfin, j'aime bien l'univers, tu vois. Mais je ne suis pas allé voir les autres films qu'ils sont sortis. Là, je pense que je les regarderai du coup en VOD pour me faire une idée. Parce que c'est vrai que c'est quand même sympa en termes de mise en scène, tout ça. Et puis, pour me remémorer un peu l'histoire, essayer un petit peu de remplir les gaps qu'il y a dans le scénario, même si globalement, en ayant juste lu les résumés sur Wikipédia, je ne me suis pas senti perdu à aucun moment. Bon, et des fois, il y a certains... Effectivement, des fois, les noms des créatures et tout, ils sortent des noms de créatures. Surtout qu'en plus, quand tu es en VO, en VO-ST, ils te disent le nom d'une créature et qu'il affiche un truc complètement différent. C'est ça. C'est un peu perturbant, tu vois. Ah ben, c'est le gros problème des traductions, c'est que Norbert Dragono devient Newt Scamander en version originale. C'est ça, oui. C'est pour ça que des fois on est obligé de regarder le sous-titre parce que j'ai dit « Attends, c'est celle qui a déjà vu ça ? » Ok, oui. Puis en fait, tu ne sais plus quel est le nom en français en anglais, des fois, c'est un peu pénible. Mais ça, voilà, effectivement, c'est tous les... Même les Harry Potter, finalement, il y a le problème. Oui. Parce que tous les noms ont été aussi traduits pour que ça soit cohérent avec la langue. La langue traduite, du coup, française ? Oui. De Molière ? Oui, de Molière. C'est ça ? De Molière et pas la langue de Shakespeare ? Oui, ça, c'est la langue de... La langue de Benoît Poulvord, là. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve qu'on remonte le niveau. Je ne dirais pas, encore une fois, qu'on est à un stade de film qui soit vraiment, vraiment, vraiment abouti. Mais on revient à ce qu'il y avait dans l'ambition du premier Les Animaux Fantastiques. On revient dans cette optique de vouloir nous faire voyager dans un univers Harry Potter un petit peu plus mature. On revient dans cette optique de nous placer à un contexte qui est tout de même assez fort. On revient dans cette idée de vouloir placer une vraie montée au crescendo avec des personnages qui sont assez impactants. Il manque encore une fois un vrai fondement graphique, je trouve, du film pour réussir à créer une identité. Il manque encore une fois cet équilibre narratif qui permettrait à l'ensemble de se tenir et pas cette impression, comme on a pu l'évoquer, que le 2 n'a servi à rien et que le 3 est là pour combler ce qui manquait dans le 2. Mais je pense que peut-être au bout de 5 films, on aura quelque chose de cohérent et on aura quelque chose de bon. En tout cas, voilà, si vous êtes fan des Animaux Fantastiques, Les Secrets Dumbledore de David Yates, je ne pense pas que vous allez détester. Au contraire, moi, je ne vois pas comment vous pourriez réellement détester ce film si vous avez détesté le deuxième parce que lui, il ne peut pas être pire que le deuxième. Clairement. Et donc, voilà. Mais après, c'est possible que vous n'aimiez pas. Mais honnêtement, ce n'est pas ennuyé devant. Oh, pas du tout. Ben voilà. Restons là-dessus, sur cette petite note. Merci mon cher Nico d'avoir participé de cette vidéo. Une nouvelle fois. Bon, tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir ici. Et on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Et faites un oubliette sur le deuxième long métrage. Clairement. Je n'ai jamais vu un film autant renier le précédent volet.